Générique ... Vous avez fait le tour des médecins, vous n'avez pas encore peut-être essayé la médecine, les soins par les plantes. Nous allons parler de cela aujourd'hui avec sur le plateau un médecin, une personne qui connaît la médecine par les plantes, une personne qui en a fait l'expérience. Nous les recevons ensemble. Dr Christian Calama, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes médecin généraliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous sur le plateau, madame Tina, Tina Baka, bonjour. Bonjour. Vous êtes tradipraticienne et à vos côtés, une personne qui a fait l'expérience des soins que vous procurez par les plantes, c'est monsieur Émile Soso, bonjour. Bonjour madame. Agent de sécurité de profession, merci d'avoir accepté de venir porter ici votre témoignage. Je voudrais donc que nous parlions de la médecine par les plantes. Qu'en pense le médecin d'ailleurs ? Oui. Nous, nous savons que tous les médicaments que nous donnons, dans notre médecine moderne, 90% sont d'origine végétale. Et qui dit végétale, dit les plantes. Donc en fait, en réalité, nous soignons en grande partie s'il faut des traitements médicaux, donc par les plantes interposées. Comment ça interposé ? Qu'est-ce que cela veut dire ? On s'est dit, on amène les plantes à l'industrie pharmaceutique et dès là, on en fabrique ce que nous appelons communément médicaments. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Qu'est-ce qu'on rajoute en plus des plantes ? Bon, il y a des solutions qu'on rajoute. Si je prenais l'exemple des sirops, par exemple, c'est quelque chose qu'on rajoute pour essayer d'améliorer le goût d'un médicament qui est naturellement très amer et difficile à avaler. Voilà, par exemple. La pilule est difficile à avaler, dit-on souvent. Voilà, donc c'est ça. Comment faites-vous, Madame Bacca, vous qui êtes donc tradipraticienne pour faire avaler des médicaments ? Et je vous posais la question tout à l'heure, j'ai là devant moi un breuvage dont l'apparence ne me dit pas que c'est très sucré. Et je vous demandais, est-ce que c'est bon dans la bouche ? Vous me disiez non, mais bon, le résultat est bon. Comment faites-vous pour faire avaler cela à celles des personnes qui viennent vers vous, sans qu'elles fassent la grimace d'ailleurs ? Moi, je le fais, je leur dis que c'est amer, bon, quand ils souffrent, ils peinent, ils voient, mais puis bon, ils sont contents après. Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous-même, vous avez eu à avoir recours à cette médecine par les plantes, parce que vous avez été malade, voilà ce que vous nous avez confié en préparant cette émission, et n'ayant pas trouvé de solution auprès de la médecine traditionnelle, vous avez... La médecine moderne. La médecine moderne, pardonnez-moi, merci pour la précision, j'en perds mon bantou. Vous êtes allé, donc, vous vous êtes dirigé vers quelqu'un dont vous aviez appris qu'il faisait de la médecine par les plantes. Alors, la question que je vous ai posée, je vous la réitère, est-ce que le goût ne vous a pas fait changer d'avis ou hésiter ? Le goût m'a fait hésiter un peu, mais quand je pense à la souffrance, tout le temps je souffre. Souffrir une fois en avalant quelque chose qui n'est pas agréable, c'est bien mieux que... Donc, une fois, c'est amer, deux fois, mais après ça passe. Bon, très bien. Et vous en avez fait votre métier aujourd'hui, voilà pourquoi nous vous présentons comme tradipraticienne. Je voudrais donner la parole à la personne qui, elle aussi, est votre client, si je dois m'exprimer ainsi. Vous en avez fait l'expérience, monsieur, comment avez-vous eu connaissance de ce que madame fait ? Oui, bon, moi j'ai fait la connaissance de ce que madame fait, parce que moi, bon, je souffrais dans tout mon corps. Oui. Parce qu'une fois, bon, je suis allé chez elle, elle m'a présenté ses produits, et j'ai essayé, moi aussi j'ai essayé de prendre son produit, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, et c'est un bon produit. Alors, vous avez essayé de prendre ce produit, cela vous a fait du bien, mais avant que d'essayer, est-ce que vous aviez connaissance de ce que fait madame ? Est-ce que c'est parce que vous avez parlé de vos souffrances que vous avez été amené à savoir qu'elle proposait cela ? Oui, de ma souffrance, parce que, bon, c'est ce que je viens de dire, que tout mon corps me faisait mal, parce que je n'arrivais pas à marcher, j'avais des coups battus, moi, lorsque je dors, et depuis que j'ai commencé à prendre ce produit, je pense que ça va, ça va, oui. Vous pensez ou vous en êtes certain ? Oui, mais ça va, je suis certain. Vous aviez vu le médecin au préalable ? Oui, bon, le médecin, bon, je ne peux pas aussi dire de mauvaises choses de ce qu'ils font. Bon, les médecins... Que vous avez dit le médecin pour cette douleur que vous aviez partout ? Oui, le médecin, bon, c'est des comprimés, c'est des comprimés qu'ils donnent, à tout moment, il faut prendre des comprimés, bon, il faut aussi essayer d'autres choses. Il faut essayer d'autres choses. Mais cette exploration de d'autres choses, on va vous laisser la parole, docteur, pour vous exprimer dessus. Voilà, donc souvent les patients, madame en a fait l'expérience, monsieur aussi, quand la médecine moderne n'apporte pas la solution attendue, les patients souvent vont se diriger vers des alternatives, c'est le cas de monsieur, madame, devant vous. Oui, je veux bien, mais je pense que par rapport à la médecine moderne, il faut du temps pour soigner une maladie. Et ce n'est pas avec un bâton magique que les médecins vont vous soigner quand vous venez, vous êtes malade. Donc il y a au préalable les bilans à réaliser. On fait les bilans et puis on se rend compte de l'agent causal de la maladie dont vous souffrez et puis on vous donne les médicaments. Et avec les traitements qu'on donne là, il y a toujours une dirée que les malades, les patients qui viennent dans votre cabinet, doivent normalement suivre et respecter. Et bien respecter le comble, c'est que nous donnons les médicaments. On donne certaines instructions par la suite, mais les malades en rentrant à la maison ne les respectent pas. Et il a comme l'impression par la suite qu'il n'est pas guéri par ses médicaments. Et puis il y a des informations qui passent de la bouche à l'oreille. Des informations qui passent de la bouche à l'oreille, comme pour dire qu'il y a tel ou tel qui traite par les plantes. Et bon, c'est aussi dans les traditions africaines, donc c'est comme ça que les malades s'y dirigent. Mais pour moi, je pense que dans notre médecine moderne, on trouve des solutions aux différents problèmes que les malades nous amènent dans nos cabinets. Alors Madame, Monsieur dit qu'il faut du temps et que les médecins n'ont pas une baguette magique. Mais vous, des baguettes, il y en a dans cette bouteille, ce sont des baguettes magiques alors ? Non mais sérieusement, quel temps faut-il entre le moment où la personne commence à absorber ses breuvages et puis le résultat attendu ? Moi, quand j'avais eu l'ulcère, j'ai pris quatre bouteilles avec le monsieur et puis j'étais guéri. Alors je prenais tout le temps les comprimés. Oui. Alors j'en avais marre. Est-ce que vous êtes retourné voir votre médecin pour lui faire état de cela ? Non, il a su après parce que je partais le voir pour d'autres choses, mais il a su que je ne demandais plus les médicaments. Il a dit, mais Madame et votre conseil alors, vous lui avez dit, vous lui avez parlé de cette expérience ? Oui, ça et puis une autre expérience encore. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de tout ça le médecin ? Elle n'a plus rien dit, il croit. Bon, et vous lui avez fait savoir qu'à la suite de cela, vous êtes donc devenu tradi-praticien. Vous avez donc suivi une formation parce qu'il faut que nos téléspectateurs puissent comprendre comment fait-on entre le vécu, l'expérience que vous avez pu faire pour passer de cela à la pratique aujourd'hui. Et c'est votre métier. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Vous avez suivi une formation, comment avez-vous fait ? Non, c'est la personne qui m'a formée. Il m'a aussi monté d'autres choses encore. Mais soyez plus explicite parce que si vous me le dites en deux phrases rapidement, comme ça, on aura du mal à comprendre. Combien de temps faut-il pour apprendre à faire cela ? Il faut m'a formée pendant une semaine. Est-ce qu'une semaine, c'est assez pour vous pour comprendre ? On voudrait croire que c'est autrement plus compliqué. Mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a expliqué ? Comment les choses se sont-elles passées ? Oui, les plantes, la composition, ce que je dois rajouter, donc j'écrivais pour ne pas oublier. Et où trouvez-vous la matière principale ? Parce que cela ne pousse pas dans la forêt parisienne, que je sache. C'est en Afrique. En Afrique. Vous n'avez pas vu les plantes sur pied. Vous avez vu des écorces d'arbres, de la poudre peut-être, je ne sais pas. Mais comment fait-on lorsque vous arrivez en Afrique pour pouvoir identifier, repérer ce qu'on vous a montré ici en produit déjà ? Oui, il m'a dit le nom, les photos. Comme je connaissais déjà ces plantes, il ne savait pas que ça guérissait, ça faisait de bonnes choses. Très bien. Docteur, un commentaire peut-être ? Oui, c'est par rapport à la formation. Si nous mettons 7 ans pour apprendre la médecine moderne et ils mettent une semaine, ça m'étonne un tout petit peu. Oui, bon, ça dépend de la médecine qu'on applique. Et puis, selon ce que nous avons appris à l'école, c'est dire que la médecine traditionnelle, c'est tout un rite. Donc, c'est vraiment une initiation qui prend du temps. Selon, c'est que je sache un grand-parent, un grand-père qui les fait. Et en ces moments-là, tout en les faisant, il initie ses fils ou ses petits-fils. Et vous voyez, c'est vraiment pour toute une vie. Et quand on les fait en une semaine, là, je me réserve. Et puis, je me dis, comme maman dit là tantôt, une plante seulement. Et c'est avec la seule plante qu'on guérit toutes ces maladies. Pendant que nous, on a plusieurs formules et chaque médicament a une plante d'origine qu'on les sache. Donc, ce n'est pas avec une seule plante d'origine qu'on est arrivé à fabriquer tous les médicaments comme pour soigner toutes les maladies. Donc, à chaque maladie, il y a une plante d'origine auquel ou à laquelle on tire les médicaments pour soigner telle maladie. Que pensez-vous de cela, monsieur ? Vous qui en avez fait donc l'expérience. Le médecin dit que le médecin pourrait être médecin. D'ailleurs, quand vous arrivez à l'hôpital et que vous voyez un tout jeune, vous le regardez avec suspicion en disant « Mais quand est-ce qu'il a eu le temps d'apprendre ce qui est censé pouvoir me guérir ? » Et là, donc, en une semaine, est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que ça vous interroge ou est-ce que vous êtes beaucoup trop convaincu du résultat que vous avez obtenu et que vous n'avez pas d'état d'âme par rapport à cet aspect-là ? – Ce que le docteur vient d'expliquer, avec les médicaments traditionnels, je pense que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que nos grands-parents, quand ils te montrent une plante, à la seconde, tu peux repérer la plante, tu peux connaître la plante, tu peux savoir comment cette plante guérit. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, une semaine, deux semaines, tu peux apprendre à soigner quelqu'un. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. – Madame, alors dans cette bouteille, qu'y a-t-il ? Une seule plante, une seule écorce, un mélange, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez mis plusieurs ingrédients pour composer cela ? Ou est-ce que c'est le même produit ? – C'est le même produit, les écorces et la racine du même arbre. – De la même plante ? – Oui. – Très bien. Alors, on va quand même lire ce qui est marqué dessus. Plus de soucis pour vos problèmes de santé. Ces écorces sans effet secondaire empêchent et soignent efficacement les infections et maladies suivantes. Deux points, prenez des notes. Alors, là-dedans, il y a… Monsieur, vous aviez des douleurs partout, disiez-vous. – Oui. – Bon, sachez que ce que vous avez consommé… – J'avais mal aux genoux, je ne pouvais même pas monter les escaliers. Donc, depuis que j'ai commencé à prendre ce produit, je suis bien. Et voilà, j'étais un homme bien, j'étais plus en forme que monsieur le docteur. Et maintenant, voilà, je suis devenu bien. En tout cas, c'est un bon produit, c'est un bon produit. – Qu'entendez-vous par bien ? Soyez plus clair. Vous étiez plus en forme que monsieur, maintenant vous êtes bien. Qu'est-ce que vous vous expliquez ? – Ce qui veut dire que là, j'ai perdu du poids. – Ah, mais il faut dire les choses clairement pour qu'on comprenne. – Voilà, j'ai perdu du poids. Et bon, j'avais tellement envie de manger aussi. J'avais… J'ai mangé beaucoup trop aussi. – Oui. – Donc maintenant, quand j'ai commencé à prendre ce produit, ça m'a diminué. – L'appétit ? – L'appétit, pas l'appétit, la manière dont je mangeais. – C'est un coupe-fin en plus ? – Oui. – Alors, on n'a pas votre photo avant, après, pour attester de ce que vous nous dites sur le J'étais en forme monsieur. – J'ai mes vêtements. J'ai mes vêtements, quand je les porte aujourd'hui, ça devient comme une robe. – Ah ben alors. – Voilà, ça devient comme une robe. – Est-ce que vous continuez à prendre ce produit ? – Oui, je continue toujours. – Est-ce que vous n'avez pas peur de devenir vraiment très, 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 très… – Très, 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 très fine, mais bon, bon, présentement, ça me va, ma forme. – Attention à votre micro. – Alors, très bien. – Alors, il est marqué dessus, ces écorces sans effet secondaire empêchent et sont efficacement les infections et maladies suivantes, le diabète, l'ulcère, le rhumatisme, hépatite, herpès, maladies virales, les nerfs, les quatre membres, crampes, migraines, dégraissent, purifient et nettoient le sang, infections urinaires, infections pulmonaires, asthmes, tuberculoses, toux, troubles digestifs, constipations, dysenteries, la fièvre typhoïde, l'ictère, la jaunisse, le paludisme, la varicelle, la rougeole, les maladies cardiovasculaires, ce produit retarde la coagulation du sang, apaise l'irrégularité des battements cardiaques, réduit la fréquence et l'hypertension artérielle, la lèpre et la liste est arrêtée. Docteur, vos réactions ? – Moi, ça… 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 je reviendrai comme pour dire, comme j'avais dit tout à l'heure là, que ça m'étonne un tout petit peu que dans une seule solution, qu'on puisse soigner toutes ces maladies. Et je ne sais même pas quelle est la dose par rapport à ces produits, parce qu'il y a des organes qui sont très précieux pour l'organisme en matière de médicaments. Il y a le foie, qui est pratiquement une usine du corps humain, qui transforme tous ces médicaments que nous prenons, et qui jouent le rôle de la détoxication. Et puis en plus, il y a les reins, qui jouent normalement le rôle des régulateurs, parce qu'il doit éliminer ces produits. Parce que tout ce que nous prenons… Je suis aussi étonné quand on dit que c'est quelque chose ou c'est un médicament qui est sans effet secondaire. Tout ce que nous prenons, tout ce qui vient de dehors de cet organisme que nous avons, a toujours un effet secondaire sur l'organisme. Ça peut être bénéfique, comme ça peut être aussi néfaste. Mais quand nous parlons des effets secondaires dans les cas des médicaments, beaucoup plus des effets néfastes, donc des effets d'à côté. Donc on doit absolument en avoir, absolument. Parce qu'il n'y a que les vitamines, si vous les prenez de façon modérée, en respectant la dose qui n'a pas d'effet secondaire. Mais en dehors des vitamines, tous les produits que nous prenons ont des effets secondaires. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a marqué ou les effets de ces produits quand il faut, à un seul produit ou à une seule solution, soigner autant des maladies, je ne crois pas. Alors même quand on prend un verre d'eau, on sait qu'il y a des effets secondaires. C'est qu'on va faire un peu plus de voyages aux toilettes parce que l'eau qui est rentrée doit sortir. Voilà. Et je dirais, l'anecdote c'est que nous prenons de l'eau chaque jour, nous en utilisons. Non, mais quand vous vous noyez, c'est toujours de l'eau. Mais vous mourrez. Parce que vous en avez un excès. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour les restes des produits, je ne sais pas comment... Madame, je vous laisse réagir à ce que vient nous dire le docteur. On veut dire par là les effets secondaires. Quand on prend, on n'a pas le vertige, on ne fait pas la diarrhée. Mais avez-vous conscience de ce qu'il y a peut-être d'autres effets dont vous n'avez pas connaissance aujourd'hui ? Parce que monsieur disait tout à l'heure, il faut du temps quand on prend un médicament. Mais le temps, c'est sur le temps, c'est dans le temps que l'on peut constater si oui ou non il y a eu des effets secondaires. Au moment où on prend un verre de ce breuvage, c'est une chose. Monsieur a eu des résultats, il en a témoigné. Mais dans quelques temps, ni vous, ni lui, ni le médecin, ni moi, nul ne sait quels pourraient être les effets secondaires. Qu'en pensez-vous, madame ? Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous voulez dire par effet secondaire ? Pour moi, quand la personne prend, elle n'a pas le vertige, elle n'a pas la diarrhée, elle n'a pas mal au ventre, elle n'a pas mal quelque part. Bien au contraire, ça lui fait du bien. Moi, je suis le témoin vivant. Je suis là. Je suis là. Quand j'ai pris ce produit, il n'y a pas eu de CV et d'effet secondaire. Le seul problème, c'est que tu vas hurler, c'est tout. Ça te fait beaucoup... C'est un théorétique, donc. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a rien du tel. Auriez-vous envie de faire aujourd'hui, monsieur, quelques analyses ? Comment dites-vous les médecins ? Un bilan. Un bilan, voilà, pour voir si tout va bien, tout simplement, du point de vue médical. Auriez-vous envie de faire une telle démarche ? Bon, mais un truc médical, ce n'était pas une maladie qui est liée au sang. C'était ma fatigue. Non, la question est la suivante. Auriez-vous aujourd'hui, maintenant que vous vous sentez mieux, auriez-vous néanmoins envie de faire un bilan dans un laboratoire sur prescription d'un médecin, de votre médecin, pour vous assurer que tout va tout simplement mieux ? Auriez-vous envie de le faire ou pas du tout ? Non, non, non. Là, je ne suis plus malade. Je n'ai plus envie. Bon, je me sens bien. Quand on te sent bien, on ne te sent pas bien, on va voir le médecin. On ne va pas voir le médecin parce qu'on a envie de voir le médecin. Tu prends un produit. Si le produit te convient, ça convient ton organisme. Tu vas aller voir le médecin pour quoi ? Tu ne sais pas pour aller le fatiguer. Très bien. Voilà. Moi, je me sens bien. Vous voulez vous réagir à cela avant que nous passions à la suite ? Oui, quand le monsieur dit qu'il y a comme effet, il les reconnaît au moins. Là, il me réjoint. Tu fais beaucoup pipi. Voilà. Quand il va plusieurs fois à la toilette, c'est l'éclat. Ça dégraisse, ça nettoie le corps. Oui, mais quand on y va beaucoup trop, on risque de se déshydrater. Donc, c'est un effet à venir. Quand maman dit qu'il n'y a pas de vertige, on ne fait pas de la diarrhée quand on prend ses médicaments, les effets secondaires ne se limitent pas là-bas. Il y a des effets secondaires immédiats et des effets secondaires lointains. Parce que quand une femme enceinte prend les tétracyclines aujourd'hui… Non, non, là, une femme enceinte… Je m'explique. C'est juste une explication. Quand une femme enceinte prend des tétracyclines aujourd'hui et qu'elle a une grossesse qui ne date pas encore de plus de trois mois, mais l'enfant qui va naître aura des effets secondaires de ces médicaments-là que sa mère avait pris pendant qu'elle les portait encore dans son ventre parce qu'elle aura des dents qui seront jaunes, donc ils ne jaunissent. Il y a des dents et il aura des problèmes avec ses os, avec son squelette au fait. Et c'est un enfant qui va avoir très souvent des fractures au contact et autres là. Vous comprenez donc, là ce sont des effets secondaires lointains, ce ne sont pas des effets secondaires immédiats. Et quand vous parlez de sans effets secondaires, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. – Nous allons partir au Cameroun pour voir comment se fabrique de manière artisanale du beurre de cacao. Aviez-vous entendu parler du beurre de cacao, madame, messieurs, ou pas du tout ? – Oui, j'ai entendu parler. – Alors, qu'en avez-vous entendu dire d'ailleurs du beurre de cacao ? – Qu'il avait des propriétés, je ne sais pas comment, de guérir certaines maladies. Selon ce que moi j'ai appris de savoir. – Savez-vous lesquelles ? – Non, non, pas trop. – Et monsieur, qu'en avez-vous entendu dire du beurre de cacao ? – Bon, le beurre de cacao, peut-être que moi je peux dire que c'est quelque chose qu'on peut consommer, mais je ne sais pas quelle maladie ça soigne. – Madame ? – Oui, c'est pas vrai. – Bon, alors on va écouter, on va découvrir, nous étions sur le terrain à la rencontre de ces dames qui, de manière artisanale, fabriquent du beurre de cacao. Et nous avons testé ce beurre de cacao, ça nous fait une peau douce comme une peau de bébé. – L'extraction du beurre de cacao, d'une façon artisanale, on peut constater qu'il y a beaucoup d'huile qui reste dans la pâte initiale. Ceci est dû parce que nous avons fait avec les mains, on peut imaginer que si on avait un pressoir, on aurait récolté beaucoup plus de beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est déjà même un produit très lucratif dans notre marché. Le litre, en moyenne, coûte de 25 000 francs. Il y a d'autres commerces qui le vendent à 30 000 francs. Donc il peut nourrir l'artisan. – Alors une question, pourquoi vous vous obstinez tous à dire du beurre alors que c'est de l'huile ? – Il est huile quand il vient d'être, quand il est chaud. – D'accord. – Maintenant là, parce qu'il est fluide, on l'appelle huile. Mais une fois refroidi, il s'affermit, il devient très dur, très dur comme du chocolat croqué. Cette huile-ci, très ferme. – Et alors pour l'usage, quand c'est dur comme du chocolat croqué, comment fait-on pour le faire fondre, que ce soit pour manger, on sait qu'on le fait cuire, mais on le fait fondre, mais pour les cosmétiques ? – Pour le cosmétique, vous le mettez juste au soleil, il fond très facilement, très aisément. Vous le laissez même à la main, vous le fermez comme ça, il fond dans votre main. – C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de soleil. – Voilà, vous pouvez croquer, vous pouvez croquer, il fond dans votre bouche. – Vous avez demandé tout à l'heure quelle est la quantité à mettre, quand on a la chance de l'avoir comme ça là, on peut même se soigner, comment soigner avec l'huile des palmistes et tout. – Moi j'ai fait cette expérience là, j'ai eu mes enfants avec, ils n'ont pas de problème de peau, des petites piqûres, des petites sages, c'est une expérience par des témoignages des autres que j'ai fait chez moi. – Donc c'est une huile qui a apparemment beaucoup de vertu et qui est conseillée, et c'est peut-être pour cela qu'elle coûte un peu cher dans nos marchés. – Quelle est votre profession madame ? – Je suis juriste, mais j'ai viré vers la poste, je suis en cadre dans le métier des postes. – Et comment vous allez vous retrouver vous aussi dans cette aventure du beurre de cacao ? – Oui, dans mon bureau un jour, une dame m'a présenté une petite fiole comme ça, j'ai tapé dans internet, je me suis renseigné, j'ai vu tout ce que les chercheurs ont dit sur ce produit-là, et je vous conseille de taper au cas où vous n'avez pas encore eu cette huile, vous allez voir que c'est quelque chose de très bien. Et si on a la chance de l'avoir dans nos contrées, il vaut mieux se l'approprier. – C'est donc ainsi que cette dame qui avait fait une formation dans un centre de femmes, qui encourage l'entrepreneuriat féminin, je me suis inscrite, j'ai payé ma formation, et j'ai appris à faire de l'huile de carité et de cacao artisanalement. Nos parents ont laissé les champs de cacao, on a des fèves de cacao comme ça, on ne se rend pas compte qu'on a une richesse tout au bout de nos bras. Si on peut aider la femme qui cherche à se développer, qui cherche à encarder sa famille, en lui donnant des moyens de sortir de l'artisanat vraiment, le cacao peut faire beaucoup de choses pour sortir la femme de la pauvreté. – Le beurre de cacao, on a là dans la fiole ce que ça peut devenir… – Voilà donc la fabrication artisanale du beurre de cacao, merci à madame Arizane Golibam au Cameroun. Vous avez entendu ce qui a été dit, qu'est-ce que cela vous inspire des commentaires ? – Oui, moi je pense qu'elle relève les vertus de l'huile du cacao, en disant que ça avait un effet sur la peau. Donc là c'est une expérience, comme elle a dit qu'elle a vécu seule chez elle à la maison. Mais moi c'est la manière de les préparer, et je pense séparer avec les produits, parce que j'ai du mal à dire les médicaments traditionnels, avec les produits à base des plantes que la médecine des traditions africaines nous offre. Par exemple parce que contrairement à ce que nous donnons à nos malades, les choses sont tellement bien instituées, il y a toute une industrie, et il y a des tests au préalable qu'on fait pour qu'on arrive à autoriser la mise sur les marchés d'un quelconque médicament. Mais de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a tout ça, donc on s'est réveillé un beau matin, et on s'est dit qu'on devient tradipraticien ou tradipraticienne, je ne sais pas parce que, en suivant l'exemple de la dame, elle pouvait aussi s'en servir pour dire qu'elle soignait les maladies de la peau, par exemple, et devenir tradipraticienne. Voilà un peu la différence, quoi. Donc c'est ça. – Donc dans le cas d'espèces, en effet, ces dames font de l'extraction de beurre de cacao pour un usage domestique. Il est vrai que du bouche à oreille, c'est une activité génératrice de revenus, on a relevé cela, pour les femmes qui font cela, et qui font d'autres activités artisanales. Ce que vous faites, et pour vous aujourd'hui votre métier, on va finir là-dessus, c'est une activité génératrice de revenus. Je vais vous demander vos commentaires par rapport à l'élément que vous avez vu. – Oui, disons, moi, le plus souvent, j'utilisais le beurre de cacao. – Nous vous écoutons, madame. – Oui, le beurre de cacao pour la pommade, disons, pour le corps. Voilà, que ça donne un bon teint à la peau. C'est ce que je sais, mais le reste… – Alors, monsieur, je vous laisse le mot de la fin. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs sur l'élément que vous venez de visionner ? – Enfin, bon, bon, j'apprécie. Je ne sais pas si elle commercialise aussi ce produit. Et bon, je ne sais pas si elle est devenue… Tout à l'heure, elle n'a pas dit qu'elle est traduit-paticienne. – Elle n'est pas traduit-paticienne. – Voilà. Bon, elle est fabricante. Mais elle a dit, tout à l'heure, dans son introduction, elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait des trucs au bout de leur bras. – Quel truc ? – Le produit de cacao, là. – Oui. – Voilà. Peut-être qu'elle fait cette hule, là, pour la commercialiser. – En effet, pour la consommation locale et pour ceux qui voudraient en faire usage. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à notre émission. Nous espérons que chacun se fasse son idée sur ce qui a été dit. Très bonne continuation à chacun. Merci docteur. – Merci madame. – Merci. 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 – Merci.